Et yo tout le monde c'est Freezer, alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va réaliser cette fois-ci les défis d'île en île c'est donc tout simplement les nouveaux défis dédiés à l'été de Fortnite donc comme vous pouvez le voir il y a plusieurs récompenses à récupérer, donc il y a plusieurs sprays à récupérer et on a également aussi un revêtement à avoir, on a un petit sac à dos et également aussi une petite pioche qui est juste ici et donc pour récupérer tout ça il va bien sûr falloir réaliser différents types de défis donc au total il y a 6 défis à réaliser, donc tous ces défis là vous allez devoir les réaliser en créatif et donc je vais vous expliquer comment les réaliser d'ailleurs petite information quand vous allez faire les défis, vous pouvez retrouver directement les maps dans les modes de jeu donc quand vous allez ici vous allez descendre un petit peu plus bas et normalement vous allez voir vous avez la catégorie d'île en île et donc c'est ces îles là où vous avez tout simplement les défis que vous allez devoir réaliser donc normalement elles sont classées dans l'ordre, donc là on va prendre directement la première île pour réaliser le premier défi on va se mettre en privé comme ça on va être tranquille, on va faire jouer et on va directement commencer les différents défis on arrive sur la map, donc d'ailleurs petite information il faudra lancer le jeu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va taper tout d'abord sur une petite disquette, donc n'importe laquelle vous avez survival, frozen survival ou hardcore, on va aller ici et on va se rendre dans cette zone donc là du coup on a une petite disquette, je sais pas trop comment on peut appeler ça comme vous pouvez le voir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va taper dessus et comme vous pouvez le voir on va récupérer tout simplement des ressources et donc là si je regarde dans mes défis, vous voyez qu'actuellement je suis à 206 sur 3000 donc là je vais continuer, on récupère à chaque fois des ressources hop et je regarde je suis à 226 donc là le défi il est super simple, en fait les gars il y a juste à taper alors je sais pas si les ressources peuvent partir, donc là on peut carrément renfermer le truc comme ça on est sûr que les ressources appartent pas n'importe où donc là vous avez juste à taper avec votre pioche ok du coup les gars comme vous pouvez le voir je viens enfin de valider le défi donc ce que je vous conseille d'ailleurs aussi si vraiment vous voyez qu'il y a trop de monstres sur votre base vous pouvez très bien quitter la partie, vous retourner au lobby et vous relancer une nouvelle fois la map bon le défi est quand même un petit peu long mais en gros vous avez juste à taper sur ça vous faites que de récolter, ça peut vous prendre une dizaine voire une quinzaine de minutes ça dépend et comme ça vous pourrez déjà valider le premier défi comme vous avez pu le voir juste avant cette fois ci on va maintenant passer au deuxième défi qui est de déverrouiller des exploits dans Parcours Cosmique donc comme d'habitude on a le code qui est juste ici donc c'est 0111 là vous avez juste à regarder encore une fois dans les modes de jeu qui sont un petit peu plus bas donc d'île en île, donc là si on regarde bien on appuie juste ici et on voit bien que c'est le 0111 donc c'est bien cette map Parcours Cosmique, on lance directement en public d'ailleurs petit conseil pour les autres défis, je vous conseille de mettre la map en public puisqu'apparemment il y a certains défis qui ne fonctionnent pas en privé donc il vaut mieux mettre les parties en public, au moins vous êtes sûr que les défis seront validés vous allez atterrir juste ici, alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes différents bon nous on va prendre celui qui est le plus près c'est Smilly Peak, on va prendre celui là et donc du coup là ce qu'on va devoir faire c'est un petit parcours donc là en gros on va devoir suivre les flèches comme vous pouvez le voir ça nous indique le chemin donc là on va tout simplement suivre la zone alors là on va sauter, on va escalader alors je crois que par contre il y a des trucs d'air donc il faut faire attention là ok on va juste sauter on va suivre la zone, hop on s'avance là il y a une petite flèche qui nous indique à droite donc on va par ici là vous voyez vous avez des petits trucs d'air donc là il faut attendre qu'ils disparaissent alors là je pense que ça va nous remonter ok parfait là on va sauter là dessus ah bah apparemment j'ai raté le truc bon par contre il faut vraiment faire attention puisque comme vous pouvez le voir je respawn tout au début là vous voyez qu'en fait il y a des pics juste devant donc en gros il faut prendre ça avant et du coup les deuxièmes pneus ici ok parfait bon j'ai compris là du coup on a une flèche là je crois qu'il y a même des pics encore ici donc là on va essayer de faire gaffe on va sauter au dessus des pics ok parfait donc juste ici les gars en fait si vous voulez c'est un petit checkpoint donc dès que vous allez mourir vous allez respawn à cet endroit ensuite on va suivre le chemin juste ici vous allez devoir escalader donc là dès qu'il est au rouge ce petit truc là vous pouvez passer là on va attendre un petit peu aussi qu'il s'éteigne ok donc là c'est parfait on peut y aller lui aussi normalement il devrait bientôt s'éteindre ok c'est parfait il y en a un autre juste ici ok lui aussi il est éteint on va essayer d'aller vite ok parfait lui il vient de s'activer donc on le suit vous suivez le parcours là on va attendre qu'il se réactive parce que celui-là il a tendance à s'activer un petit peu tard ok parfait donc là vous allez suivre encore le chemin ça ça se réactive ça vous propulse ici et juste ici vous allez avoir encore une fois une propulsion à cet endroit vous escaladez vous suivez ce petit chemin et donc vous aurez juste besoin ensuite de récupérer ce petit truc là pour pouvoir valider le premier niveau cette fois-ci on va maintenant passer à un autre portail puisqu'en fait celui-là si vous le refaites ça ne va pas compter en gros vous êtes obligé de faire un autre défi donc d'ailleurs comme vous pouvez le voir vu que je l'ai déjà validé il y a un petit truc vert donc là on va devoir passer sur un autre portail bleu donc on va prendre par exemple celui-là on va aller sur le temple et on va simplement faire ce parcours là ok donc là on va sauter sur ça là il y a des trucs de feu ok bon on va essayer de suivre celui qui est juste devant ok je crois qu'il y a des pièges partout ok parfait alors je crois qu'il faut d'ailleurs descendre ici ok parfait là il y a un petit checkpoint à récupérer bon j'ai l'impression que lui il a l'air de connaître le lieu ok bon là il y a encore des pièges donc pareil les pièges il faut faire super gaffe vous avez juste à passer devant comme ça ça les annule là on continue de s'avancer bon il faut faire gaffe parce que c'est vraiment une map remplie de pièges là vous voyez qu'il y en a encore un hop on l'évite je suppose qu'il y en a un autre de l'autre côté donc là on va s'avancer par ici on va monter par là je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut passer peut-être par ici est-ce qu'il y a encore un piège ? là il n'y a pas de piège là il y a un piège juste là ok il y a vraiment beaucoup beaucoup de pièges ici alors je ne sais pas comment je peux l'activer celui-là ok en fait j'ai l'impression qu'il s'active tout seul ok on va descendre par ici parfait là il y a un autre piège juste devant ok parfait on va passer par ici on va redescendre donc une fois que vous avez réussi à passer juste ici avec le sprint normalement on va récupérer ce petit truc encore une fois complete stage et là comme vous pouvez le voir on est bien à 2 sur 3 bon là cette fois-ci on va passer à un dernier alors du coup on va prendre je ne sais pas lequel on va prendre corrupted castle par exemple on va prendre celui-là ok donc on est parti pour la map du château donc là ce qu'on va devoir faire c'est éviter le petit piège juste ici ok donc c'est parfait alors il faut faire super gaffe parce que comme vous pouvez le voir vous avez des zones juste ici qui se cassent toutes seules aussi donc il faut vraiment faire super gaffe donc là on va éviter les pièges alors par contre j'ai l'impression qu'il y a plusieurs passages possibles bon non on va passer par là je ne sais pas si on peut passer ici ouais je crois qu'on peut peut-être passer par ici ah non c'est une zone fermée donc là je suis obligé de passer par là là c'est pareil il y a un petit piège à éviter alors là il faut faire super gaffe c'est juste ici il y a en gros des dalles qui vont se casser une à une ok donc là on va essayer de courir pour passer devant hop ok parfait bon je ne sais pas comment j'ai évité ça il y a également un piège bon par contre cette zone elle est vraiment compliquée les gars je ne vais pas vous mentir par contre vous avez le checkpoint qui est juste ici donc une fois que vous y arrivez ça sera déjà un petit peu mieux ok donc une fois qu'on arrive au checkpoint on va casser la petite dalle qui est juste ici là vous accélérez là on va bait ce petit truc là on va sauter sur ça et on va re-sauter pour éviter celui-là ok c'est parfait donc là vous faites attention parce qu'il y a des dalles qui vont se casser donc là il va falloir courir super vite vous accélérez et vous sautez comme ça vous êtes tranquille et juste ici vous avez encore une dalle donc là on va accélérer hop on passe devant là par contre on va faire gaffe aussi ok c'est parfait là il y a encore un autre piège ici on saute comme ça et on escalade là aussi il y a encore un truc qui se casse aussi par contre juste ici c'est un petit peu chiant on va activer le piège on va reculer comme vous pouvez le voir vous avez un petit patchage à droite et du coup vous prenez la petite truc et comme ça on valide le défi avec 3 sur 3 de déverrouiller pour les exploits donc cette fois-ci les gars on va maintenant passer au prochain défi qui est de déverrouiller des exploits dans virer coloré et donc on va aller dans la catégorie d'île en île on va sélectionner le mode virer coloré en partie publique et c'est parti du coup on se retrouve directement sur la map alors au début vous allez voir que vous avez plein de chargements sur l'île et une fois que vous avez attendu tous ces chargements vous voyez qu'on est simplement sur une map avec un véhicule et on doit se rendre du coup sur des plaques de différentes couleurs donc là vous voyez que c'était le green pour le vert donc là c'est du violet ok on va se mettre juste ici alors il est possible à mon avis que ça ne comptabilise pas vu qu'on a réalisé déjà une épreuve ouais que là on était sur le violet et ça nous a pas compté 2 sur 3 donc en fait j'ai l'impression qu'il faut faire plusieurs épreuves sur la map donc là je pense qu'on va faire exprès de mourir ok donc quand vous êtes fait éliminer vous allez spawn juste ici alors du coup ce que je vous conseille de faire c'est d'aller dans les zones où vous trouvez des gens donc par exemple on va aller dans profishing je sais pas s'il y a quelqu'un ou il y avait quelqu'un de toute façon qui était rentré là donc là en gros pour résumer ici ce que vous devez faire c'est pêcher et revendre vos poissons donc là par exemple les poissons classiques vous les vendez ici donc là on va le vendre directement et du coup comme vous pouvez le voir on a déjà validé le nouvel exploit donc là on va faire retour on va retourner juste ici normalement ça devrait nous téléporter parfait ici on va passer cette fois-ci à une autre épreuve alors on va aller dans mini color switch par exemple et du coup on va devoir aller sur des couleurs ok donc en fait il faut aller sur les couleurs qui sont indiquées donc là on va passer par ici bon on est dans un effet un peu patinoir j'ai l'impression on va attendre que la nouvelle couleur nous indique ok c'est du rouge on va aller juste ici hop on se met à cet endroit ok c'est parfait alors je sais pas si ça nous a compté ouais c'est parfait ça nous a compté le défi on va faire un retour back to the hub comme ça on est tranquille et donc là on va aller dans un autre mode de jeu alors on va aller par exemple dans parcours maintenant ok donc là on va devoir suivre un parcours ok donc on est avant juste ici et du coup je crois qu'il faut aller jusqu'au bouton rouge ça doit être ça à mon avis et on fait finish et got it ok et donc c'est parfait voilà vous voyez qu'on a bien validé le défi déverrouillé des exploits c'est parfait et on est désormais à 3 défis sur 6 de validé alors on va maintenant passer cette fois-ci au prochain défi qui est d'obtenir 50 pièces ou réussir 5 éliminations de mêlées dans l'enquête parfaite donc là du coup on va sélectionner une nouvelle fois les modes de jeu on va aller deal en île et on va prendre l'enquête parfaite une fois que vous allez arriver sur cette map il est possible que des fois les parties sont déjà lancées donc en fait vous allez devoir attendre des fois 2-3 minutes donc là si j'ai de la chance on va devoir attendre quelques secondes pour que le mode de jeu se lance on est téléporté sur la map alors comme vous pouvez le voir il y a des petites pièces des fois à récupérer on va essayer d'en prendre un maximum et il faut savoir aussi que d'ailleurs il y a une personne qui est censée tuer les autres joueurs par contre je ne sais pas du tout c'est qui donc là on va essayer de récupérer un maximum de pièces il y en a une qui est par exemple juste ici on la récupère en vrai il n'y a pas spécialement d'endroit spécifique il faut juste se balader sur la map et vous allez trouver des pièces normalement donc les gars comme vous pouvez le voir je viens de valider le défi alors vous allez voir en fait que ça va lancer à chaque fois la map en général essayez juste de récupérer un maximum de pièces puisque en gros dès que le murder du coup le tueur a trouvé les joueurs en fait ça termine instantanément la map donc c'est un petit peu chiant mais en gros vous avez juste à essayer de vous balader sur la map récupérer un maximum de pièces et comme vous avez pu le voir ça a validé mon défi alors cette fois-ci on va passer au prochain défi qui est d'utiliser des distributeurs automatiques dans guerre de dirigeables donc là je viens d'arriver sur la map on va sélectionner la catégorie combat et du coup on a des distributeurs qui sont situés juste ici donc pour récupérer les distributeurs en gros il nous faut des pièces donc là je suppose qu'il suffit juste de tuer plein de joueurs pour récupérer bien sûr un maximum de pièces alors du coup comme vous pouvez le voir il y a des sortes de plateformes juste ici qui vont vous permettre de vous emmener jusqu'à là-bas en gros dans la zone où il y a les ennemis donc là on va s'en servir et on va essayer de tuer des joueurs ok lui parfait aussi il est mort donc on récupère 5 pièces je crois à chaque fois qu'on tue quelqu'un vous allez pouvoir acheter différents trucs donc comme pour le défi c'est indiqué qu'il faut utiliser des distributeurs automatiques ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter les objets les moins chers donc là on va acheter lui par exemple normalement voilà ça nous a compté 1 sur 8 alors je ne sais pas si on utilise le même si ça fonctionne j'ai pas l'impression on va activer ça donc là vous activez ceux qui sont les moins chers donc là on est à 4 sur 8 donc là ce qu'on va faire c'est retuer des ennemis pour refaire encore une fois des pièces vous voyez qu'à chaque fois que je vais tuer quelqu'un je vais récupérer 5 pièces donc là d'ailleurs je vais pouvoir acheter à nouveau un petit truc en plus pour le dernier défi il va falloir éliminer des adversaires déguisés en accessoires dans le mode chasse aux accessoires comme d'habitude on va se rendre par ici pour aller chercher le mode de jeu il est juste ici moi personnellement j'ai déjà commencé le défi mais bien sûr je vais vous expliquer comment vous allez devoir le réaliser alors pour ce dernier défi en gros c'est du propunt vous allez devoir vous déguiser en accessoires donc par exemple si je tire sur un canard je deviendrai un canard mais nous je le rappelle notre objectif pour le défi c'est d'éliminer des joueurs qui sont déguisés donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser se faire tuer par les joueurs qui sont les chasseurs comme ça une fois qu'ils vont nous tuer ça va eux aussi devenir des chasseurs et donc grâce à ça on va pouvoir tuer les derniers joueurs qui nous manquent donc moi il ne me manque plus qu'une personne à éliminer pour le défi vous il vous en faudra trois bien sûr pour le réaliser donc là on va essayer de courir juste devant les chasseurs comme ça ils vont nous tuer au moins ils nous voient ils vont savoir qu'on est là donc là c'est parfait là une fois qu'on est éliminé vous voyez qu'on a des armes et à ce moment là on va pouvoir tuer les joueurs qui sont en objet en général vu que tout le monde veut faire le défi c'est assez facile de les éliminer donc là vous voyez comme vous pouvez le voir j'en ai validé trois sur trois donc bien sûr vous pouvez en retrouver d'autres un petit peu partout vous avez d'ailleurs aussi les grenades boogie woogie qui peuvent vous servir donc pour pouvoir parfois détecter des gens qui peuvent être cachés à l'intérieur d'ailleurs comme vous pouvez le voir on vient de récupérer les ailes d'Ara gratuitement et également aussi la bec tropical qui est plutôt sympa donc on les récupère et on a du coup bien sûr validé tous les défis qui étaient dédiés pour l'été de Fortnite voilà du coup les gars j'espère que cette nouvelle vidéo et bien vous aura aidé comme d'habitude n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas aussi de me soutenir dans la boutique d'objets avec le code Crater Freezer FR33ZER encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui le feront et puis nous sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo